bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler des actualités de lego ninjago donc on est sur un format live donc ce sera un petit peu plus long mais je couperai quand il le faut dans la vidéo mais ne vous inquiétez pas voilà donc on va commencer donc par les actualités donc c'est parti je vais vous montrer donc scène info donc je vais vous montrer ce qu'on a en un leak comme ça ce sera fait scène info claque hop là voilà c'est nickel voici les actualités que nous avons tac donc ça c'est le premier leak qu'on avait eu juste ici donc c'est l'ultra combo mec inclus donc où il ya nocteux pixel un vilain bref un peu la totale mais on voit pas trop celui là on voit pas trop ensuite on a ce leak là donc ça c'est un des bannis quand même ça c'est un des bannis très sympathique un autre bannis également alors celui ci donc je vais m'arrêter sur celui ci celui ci de bannis il va être dans le 7 à 10 balles parce qu'il ya un 7 à 10 balles où va y avoir un banni dedans donc ça va être lui normalement c'est lui si tout se passe bien ça devrait être lui l'autre banni je ne sais plus dans quel c'est il va apparaître je ne sais plus mais on verra bien donc qu'elle s'est il apparaîtra donc voilà est ce que vous avez des avis sur le trailer je trouve celui en vert c'est vrai qu'envers il n'est pas ouf avec l'on va celui en vert n'est pas ouf le rouge ça passe mais ça me paraît ça me fait penser à je sais pas ça pouvait être une armée de cette minifig là mais non apparemment c'est un banni bref on continue donc on a eu ce leak là également donc ça c'est un dragon voilà c'est le dragon alors je sais plus lequel puisqu'il va y avoir de mémoire deux dragons crois que c'est le plus grand celui-là il me sens le plus grand n'est pas ma cam pour moi c'est pas ma cam je préfère le dragon golden je préfère mille fois le gradon le dragon pardon golden de cristalliser celui ci c'est pas ma cam donc là on a le logo officiel de 2025 donc c'est avec zen et un dragon tac donc là on a le premier leak donc le vaisseau donc de caille très sympa le vaisseau de caille c'est pas ma cam également en réalité c'est pas ma cam ça comment dire ça reprend un peu le set qu'on a vu de cristalliser pareil c'était une je crois que c'était quoi c'est une grosse moto de caï non un truc comme ça on avait eu un dans ce style à un truc comme ça mais c'est pas ma cam c'est pas ma cam ça rejoint le même endroit c'est je suis pas hypé du tout parce que c'est là on a celui ci quand même le petit dragon de l'ode très sympa également le côté vert vert très foncé quand même vert très foncé quand même à noter qui ressort avec le vert clair je trouve que le vert clair ça rend bien ça rend très très bien le vert clair sur ce dragon là on a un dragonian enfin alors dragonian je sais pas trop mais dans le dans le dans la troupe ou dans les dans les villes en tout cas on a ce personnage là un golden dragon alors il n'est pas golden il est plutôt jaune de mémoire il est plutôt jaune mais voilà là il est jaune mais n'est pas golden voilà et bonsoir à ceux qui rejoignent le tchat bien évidemment c'est pour la vidéo youtube mais je prends également les messages intéressants du tchat voilà donc yo fluttershy qui est là on va parler petit à petit des actualités ne vous n'était pas et des exclusivités on va on va y revenir là vous avez la première mini figue qui a leak officiellement donc c'est colle voilà je trouve que son torse il fait beaucoup penser à un torse d'impérium voilà ça me fait penser à impérium le torse qu'il a est ce que c'est parce que c'est par rapport à sa couleur je ne sais pas mais voilà le casque du coup donc le web donc moi je dirais un casque plus tôt mais le casque du tout coup c'est un nouveau moulage tout nouveau moulage pour colle pareil avec deux oreilles orange pour faire ressortir les couleurs si c'était tout en noir ça aurait été pas ouf je trouvais le côté orange ça rend bien ça rentrait très bien mais là on n'est pas sûr du nouveau liquin pour le moment je fais un tir et 4 délic également la toupie de caille voilà pas grand chose à dire le dragonian ici donc vous avez le 7 juste ici donc on a normalement c'est nocte c'est la figurine qui est au milieu petit aparté dans cette vidéo je vais revenir à la scène webcam nocte que je détiens actuellement voilà je pense que je suis dans les tout premiers français à la voir donc elle est là l'officiel enfin c'est pas l'officiel c'est un custom c'est un custom modélisé donc ça a été en fait il ya eu un ça a été imprimé directement sur la mini fig et je trouve ça hyper bien fait faudrait que j'ai un je sais pas si je peux mieux vous la montrer c'est pas évident c'est pas évident il faudra un support mais c'est pas grave mais franchement elle revient oui la fig est très solide pour ceux qui se répondent au chat où il a figu très solide par contre avec le avec le casque en fait on voit pas je pense je vais l'enlever voilà peut-être comme ça ce sera mieux ce sera peut-être mieux comme ça on va on va retenter voilà attendez là on va y arriver on va y arriver des gens on la voit bien et là on voit bien c'est parfait c'est nickel c'était la petite aparté dans cette vidéo donc j'ai celle ci et j'ai eu également la figure une géo la petite petite fille une géo qui fait plaisir voilà comme ça vous la voyez bien parfait allez on continue on continue pour la vidéo tac donc je reviens sur ma scène info et là vous avez du coup un autre dragon voilà notre dragon plutôt les l'aspect violet rouge qui est mis en avant quand même l'aspect violet rouge qui est bien mis en avant le socle alors je sais pas si on voit la souris ouais c'est mon la voix donc là vous avez le socle donc avec une arme il ya une arme je trouve ou alors c'est un drapeau mais je pense qu'il y aura une arme assez spéciale là dedans peut-être comme j'ai dit à la fin de la saison 2 dragon racing peut-être le la dague donc on sait que l'oeil des a une dague mais je pense ça sera pour le dragon golden voilà à voir si la dague sera présente dans les sets de 2025 je pense qu'elle sera présente à un moment donné cette dague donc là vous avez le set là je vais aller sur le site directement et là vous avez ici le set directement de moraux moi j'aime bien on a le casque du dragon qui est re représenté ici donc c'est la même c'est le même moulage que le casque qu'elle a sur la minifig là on le retrouve sur le support ou ce que vous voulez un petit bâtiment voilà donc ça reprend un peu le bâtiment en v j'ai l'impression que ça reprend aussi le côté loup peut-être le côté loup ici pas dragon mais plutôt le loup mais en rouge voyez les yeux rouges ça reprend bien il faudrait zoom un petit peu plus pour voir ce que c'est le logo également donc moraux qui est bien présente dans ce set voilà le dragon la figurine de j'ai normalement c'est dire donc d'après les descriptions ce serait de j'ai dans cette tenue là donc la tenue comme à la bannie en fait donc je pense à mettre 5 vanille plus j'ai peut-être ou alors il sera à part on a ni à on a aussi le figurine rouge est également zen qui est enfermé zen est enfermé en sachant que c'est le perso principal normalement de cette saison là donc la saison 3 de dragon racing je pense ce sera la saison 3 dragon racing partie une on va voir ça en deux parties comme l'année dernière comme chaque année j'ai envie de vous dire ça fait déjà deux ans que ça se passe comme ça mais à mon avis on sera dans ce critère là je pense que on aura cet aperçu là on va également donc petit aparté donc pas dans les 7 mais dans les magazines dans le magazine de janvier nous aurons droit à ce personnage là pour ceux qui n'auraient pas pris le temple qui est derrière moi donc dans ce temple là il y avait cette figurine là mais sinon vous n'allez été introuvable cette fois ci les gens pourront la choper sans son armure dorée golden à savoir que cette armure golden se trouvait tout simplement dans les grandes figurines dragon donc en fait c'est la même c'est la même je vous montrer mais c'est le même c'est le même support c'est le même support que ça en fait c'est le même c'est clairement la même pièce c'est le même moulage voilà c'est vraiment le même moulage c'est la même chose c'est vraiment la même chose ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le l'armure ce n'est pas grave en gros c'est ça qu'il faut se dire donc là vous avez le golden donc le le garde golden du temple ainsi que zen bon zen qui revient revient à chaque fois mais sans plus voilà sans plus vraiment ce personnage là zen on s'en fiche un peu par contre le personnage golden est sympa en sachant qu'il va apparaître dans la boîte voilà donc il y aura une boîte dédiée du coup je sais pas si je le prends sachant que moi je l'ai déjà à voir parce que c'est quand même figure une qui peut être intéressante parce que on sait qu'elle va arriver en on l'a vu dans la série et elle se elle est beaucoup dupliqué donc à voir si je prends pas un deuxième pour faire deux gardes qui me garde le temple ça peut être sympa en réalité ça peut être sympa et enfin le dernier leak arrivé très récemment c'est celui ci c'est le jet enfin on a un leak du jet harine raz voilà parce que ça va être un mélange des deux le jet me en fait quand je l'ai vu la première fois j'ai pensé cache mais alors j'ai pensé direct au au set de la vertus dans tima voilà le set de tima dans la vertus c'est c'était sûr je vais vous montrer ça attendez deux secondes que j'avais pas préparé ça mais je vais vous le faire lego ima et nico la vertus mais oui pour moi c'est clairement ça m'a fait penser direct à ça en fait mais direct j'ai même pas j'ai même pas hésité j'ai pensé direct à ça ça arrive ça arrive ça arrive tac je vous mets la scène voilà donc c'est c'est le c'est lui quoi en gros moi il m'a fait beaucoup penser à lui voilà clairement c'est lui qui m'a fait penser c'est l'hélicoptère de la vertus alors il est plus petit il est beaucoup plus petit moins détaillé celui ci en fait mais franchement il ressemble énormément voilà c'est celui qui me m'a fait rappeler le plus ce set et donc je vais revenir sur l'hélicoptère voilà alors il ya il ya une rumeur qui dirait que peut-être rayou va être possédé de ce que j'ai entendu ça me paraît être fou de ce que j'ai vu dans les serveurs l'âne télégramme ninja go international ce serait que rayou soit possédé pourquoi parce que si vous voyez bien ici il ya le moulage du en fait c'est le même moulage que rayou mais en noir c'est la même chose c'est la même chose ce serait ce serait complètement fou si ça arrive mais c'est vrai de ce que j'ai vu dans le legoland international ninja go c'est qu'ils ont dit que peut-être rayou va être possédé alors ça serait complètement fou ça serait complètement fou voilà donc le rayou comme ça qu'il soit possédé ce serait incroyable donc voilà ça et ensuite bien sûr bon bah là vous voyez l'hélicoptère il ya un nouveau moulage pour harry nous regarder et un nouveau moulage ici pour harry pour le casque également on retrouve un dragonian voilà un dragonian et son petit dragon pareil les missiles verts aussi et les ailes délico qui rendent hyper bien en bleu foncé bleu foncé jaune le bleu foncé moi je vois pas trop pourquoi c'est bleu foncé si quelqu'un sait dans le tchat n'hésitez pas je vais je vais dire après le tchat ne vous inquiétez pas n'hésitez pas à parler bien évidemment entre vous mais le bleu foncé ça m'intrigue en fait cette couleur la m'intrigue parce que harine il est jaune mais 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 raze je comprends pas trop le je comprends pas le conseil du bleu foncé la figurine de raze m'a l'air celle de l'année dernière je crois que c'est une première qu'on ait une figurine de l'année 2024 et qu'en 2025 c'est la même minifigues à moins que je me trompe c'est peut-être arrivé pour sensei ou maintenant que je suis en train de penser là c'est ça va me revenir mais peut-être sensei ou ça a dû arriver que l'année dernière il avait la même tenue et l'année d'après il a la même tenue ouais alors peut-être sensei peut-être le sensei mais hormis le sensei ouais saura oui bien vu dans le chat on me dit qu'un mec ouais bien vu saura de l'année dernière oui oui saura ouais saura c'est le bon exemple c'est le bon exemple saura qui avait à pop et donc avec sa même tenue en juin 2023 et début 2024 donc janvier 2024 et repop du coup de la même manière ouais ça c'est bien ça c'est très très bien vu bon exemple bien joué qu'avec voilà est ce qu'il y en a il ya des gens qui savent pourquoi il ya le bleu foncé sur l'hélico pas j'aimerais bien savoir possédé par moro peut-être quoi le bleu foncé non je pense pas quand même moi apparemment c'est pas apparemment c'est possible encore rayon soit possédé je lis un peu le chat mais apparemment ça serait possible sous côté de fou lui c'était lequel qui était sous côté j'ai pas vu ouais ok ça c'est bon moi je me suis mis à jour je me suis mis à jour sur les je me suis mis à jour sur juste des idées des designers absolument improbable ouais non je pense pas qu'il ya moro dans ce cas là peut-être le pouvoir vu qu'il n'est pas possédé dans le robot de zayn à voir faut voir mais voilà donc il ya quand même l'exclusivité donc là on a fait le tour sur les les sets et je vais terminer donc ce live donc je vais terminer pardon la vidéo parce qu'on est en train de monter la vidéo pour ceux qui savent pas ceux qui verront sur youtube vous la verrez directement mais la dernière partie c'était de vous parler d'un moque on m'a dit de faire une une présentation d'un moque voilà donc on va le faire directement en live donc ensemble on va parler des images directement up comme ça on est bon voilà donc ça c'est la première image alors le créateur de ce moque est tout simplement mc la chaîne lego donc mc la chaîne lego c'est du coup cette personne là voilà mc la chaîne lego donc pour le retrouver c'est ici il a insta il a youtube vous le connaissez je pense de la gamme ninja go voilà comme ça vous savez et il fallait que je débriefe son moque donc ça partir maintenant que je vais débriefer son moque alors faudrait que je mette dans un fond et je le mette je vais mettre comme ça en attendant on verra mon visage plus tard c'est pas grave tac ok vous voyez du coup l'image que vous voyez c'est le moque de mc la chaîne lego donc je trouve c'est plutôt bien détaillé à mon goût c'est plutôt bien détaillé on a la reine de combat indirectement on à la reine de combat je vais quand même le mettre ici mais vous avez vu maintenant je pense l'image donc je me souviens un peu de tout mais vous avez du coup en bas donc très bien fait l'arène de combat donc en rouge donc c'est alors faudrait que je vois la méthode de construction je sais pas si ça a été empilé ou si c'est de la tile je pensais de la tile directement qui a été mise ou alors c'est peut-être construction à la à l'horizontale plutôt la verticale pardon c'est possible mais franchement c'est bien réalisé je regarde j'ai vite fait ouais donc je pense que c'est à je pense que c'est plutôt à l'horizontale pas la verticale mais à l'horizontale c'est des tils rouges qu'il a mis tout autour pour pouvoir faire cette arène là très bien fait donc on sait d'où sort ce cet aperçu là c'est quand il ya le fameux combat entre nia et et g1 directement c'est cette scène là que l'on parle voilà donc on peut voir également le dragon on a un dragon on a on a le un espèce de robbie alors je sais pas si c'est le vrai robbie je crois que oui c'est le vrai robbie qu'il a donc je pense qu'il doit il a dû voir le temple le fameux pouvoir de j'ai l'impression que c'est dj donc en mode en mode vénère mode du coup de la saison 2 partie 2 et au milieu vous avez du coup l'obstacle de combat pour qu'il puisse obtenir le fameux c'était quoi c'était une arme je crois de mémoire c'était une petite arme qu'il fallait récupérer tout en haut voilà et là vous avez du coup un petit peu plus haut encore tout en haut l'espèce de télé qui retransmettait les combats le les face à face également ça c'est plutôt moi je trouve qu'il est très très bien réalisé par rapport à la série je trouve c'est très très bien réalisé bien joué à lui d'avoir fait cette scène là franchement moi j'aurais mis un petit peu plus de perso après il a voulu faire comme dans la série pour bien représenté moi j'aurais mis des personnages autour s'il avait des persos j'aurais mis des persos tour même lambda pour faire la scène voilà moi j'aurais mis des personnages même lambda pour faire une scène pour faire une foule moi j'aurais fait ça personnellement pour lui j'aurais fait ça à sa place voilà moi j'aurais fait ça à sa place il ya juste ça qui manque je pense dans ce dans son moque c'est les personnages autour mais en le plus gros effet quoi ouais c'est juste une variante comme la tornade de création ouais c'est une variante c'est une variante après le franchement le la construction du dragon est très bien fait le robbie qui tient en l'air ça c'est bien joué aussi vraiment c'est comme dans la série je pense est bien réalisé il m'avait montré d'autres photos il m'a montré d'autres photos est ce que je peux vous les mettre je vais voir si je peux vous les mettre alors moquant donc il avait fait juste la scène basique aussi voyez regardez il ya la scène basique donc avec saura et le banni donc ça c'est la scène finale c'est la scène de la finale directement pareil il manque les persos autour je trouve qu'il manque des persos même lambda même des persos lambda je en aurait été vraiment dans un style de combat pour moi il manque juste après l'arène est très bien fait je trouve ouais il est trop fort ouais il est il a bien fait il a bien fait je trouve donc il a bien fait ouais je trouve c'est bien réalisé bon il ya le banni mais comme je vous l'ai dit le banni moi je l'ai essayé et le vrai banni je l'ai et le banni alors j'essaie de bien non mais j'ai pas j'ai pas un support pour vous bien vous le montrer parce que j'essaie de bien vous le montrer mais c'est pas évident il ya trop de lumière je pense qu'il ya trop de lumière pour ceux qui n'auraient pas vu il est là le banni mais harine lui peut pourquoi on n'en sait rien ouais du coup le banni qui est là tac 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 en tout cas harine apparaît si le spinjitsu par hasard ouais non harine il a réussi à faire speed et tout grâce à son ami frac à cas que j'ai bien aimé dans la série pas que j'ai bien aimé dans la série quand même j'ai bien apprécié donc ça c'est la deuxième photo il m'a envoyé une troisième photo à vous montrer ça arrive on met la troisième photo j'ai pas préparé j'ai juste téléchargé les images la troisième photo c'est celle ci c'est celle ci la troisième donc là en fait à c'est le combat hockey entre zayn et le comment il s'appelle le perso violet pour ceux qui savent là je m'en rappelle plus le perso violet ok c'est le perso violent directement il ya robbie il ya robbie et du coup vous avez les différentes scènes de combat franchement elle est bien faite franchement est très très bien fait je valide à fond ça aurait très bien pu sortir césure c'est ça ok ça aurait très bien pu sortir il aura très bien pu sortir ça en cette lego mais ça aurait fait cher parce qu'il ya beaucoup de tils c'est pour ça et ils n'aiment pas trop faire ça en général légo les trucs détaillés ils n'aiment pas trop faire des grosses et des gros temples ou des ça dépend voilà bon ça c'est du coup le débrief des du moq en tout cas de mc la chaîne légo je valide force au moq bien évidemment et normalement il y aura un petit passage de cette vidéo qui sera dans sa vidéo normalement il me semble de mémoire voilà donc là on a débriefé sur le moq de mc la chaîne légo up donc là on est bon donc c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également à liker et à commenter cette vidéo merci à tous et on se dit à la prochaine bien évidemment n'hésitez pas à rejoindre la chaîne twitch on est nombreux sur twitch donc n'hésitez pas je réponds à tous les commentaires on peut faire du gameplay de l'actu on peut vraiment tout faire c'est sans limite merci à tous et très bonne soirée ciao